yes 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 aujourd'hui le petit vidéo est pour apprendre comment trouver sa zone de support lorsqu'on est capable de trouver sa zone de support cette zone de support devient sa zone pour entrer un achat on parle d'entrer un achat ce qu'on doit placer un prix d'entrée dans lequel on veut acheter la crypto monnaie choisie alors la meilleure façon de s'y prendre pour savoir à quel moment il faut acheter une crypto monnaie c'est d'attendre que la crypto monnaie redescende beaucoup de gens font l'erreur d'acheter la crypto monnaie lorsqu'elle est en train de monter pourquoi parce que c'est intéressant de voir une crypto monnaie qui progresse et qui donne beaucoup de liquidités qui fluctuent énormément alors c'est plus attrayant que d'aller vers un coin une crypto monnaie qui est en pente descendante mais ce qu'on veut d'abord c'est que lorsqu'une crypto monnaie est en pente descendante comme ici ce qu'on veut rechercher c'est acheter ici pourquoi parce qu'après ça ça repart et on est en profit essentiellement ce qu'on veut c'est potentiellement vendre ici pour pouvoir racheter au moment que ça descend à un prix inférieur pour ensuite potentiellement continuer comme ça et continuer à faire du profit alors comment je peux identifier ou ou environ à peu près je vais pouvoir acheter ma crypto monnaie mais c'est ce qu'on va regarder ici alors premièrement je veux juste effacer les petits dessins qui expliquaient la logique derrière le trading le pourquoi du pourquoi et le pourquoi du comment faire plus de revenus maintenant je veux prendre une entrée acheter ma crypto monnaie au bon endroit comment je fais alors si j'ai va je veux faire ce qu'on appelle du technical analysis du tillet ok l'analyse technique ce qui est important selon moi c'est d'utiliser le ce qu'on appelle le tableau le charte de quatre heures si vous regardez ici en haut je suis sur le charte de quatre heures qui c'est lui qui est sélectionné ok maintenant pourquoi c'est que ça va me permettre de voir sur des périodes de quatre heures le nombre de fois qu'il ya eu des essais et sur des blocs de quatre heures c'est beaucoup plus important que 15 minutes 30 minutes ou une heure même alors si je capable de voir sur quatre heures qu'est-ce qui se passe c'est encore mieux et ça représente beaucoup plus l'état d'une journée si on peut dire alors si vous regardez présentement je suis dans le charte comme j'ai dit de quatre heures chaque chandelle représente quatre heures alors ce que je vais faire je vais aller prendre mon outil de support ok ici et je vais le placer comme ceci par rapport à où je pense avoir trouvé ma zone qu'est ce qui fait que j'ai trouvé une zone ce que vous devez regarder c'est le nombre de fois qu'une même ligne est atteinte par la zone qui a la ligne est atteinte par les chandelles ok excusez moi le lapsus alors si je regarde ici et j'étends mon bloc je vais pouvoir vous le montrer ok comme ça on va regarder à l'intérieur de ce bloc ce qu'on va regarder c'est le nombre de fois que les chandelles touchent au bloc essentiellement c'est que ce qu'on veut voir c'est plus de quatre fois alors si on commence du début alors ici on peut voir que si je reviens pour vous dire que on a bien vu au début début à gauche ok là comme ça on peut voir que il ya eu différentes tentatives de passer dans cette zone il ya une fois ça n'a pas fonctionné au complet il ya une deuxième chandelle qui a réussi et là on est rentré dans la zone et si on regarde un peu plus haut on a eu la même situation ici alors on a essayé de passer au dessus de la zone une fois sur dans un bloc de quatre heures une deuxième fois dans un bloc de quatre heures et finalement on a réussi à partir alors c'est ça c'est mon indicateur et pourquoi je suis confiant c'est que par la suite quand c'était la résistance alors les deux flèches jaunes que vous voyez c'est là qu'on a reconnu une zone de résistance par rapport aux essais qui a eu on a eu ce qu'on appelle un top ici ok et après ça il ya eu une descente mais la descente elle s'est effectuée ou s'effectuer dans la zone alors c'est ce qui me permet de voir que mon ma zone de support elle a bel et bien été créée par rapport à initialement ce qu'on appelle un break on a réussi à passer à travers et par la suite quand on a monté et il y a eu une redesse on a redescendu on a atterri directement sur le niveau et si on regarde à travers le temps on peut voir que on tombait direct toujours 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 alors potentiellement je peux dire que ici aurait été un bon niveau d'achat mais on peut voir que ça a même été encore plus bas c'est pas évident de calculer ce genre de trajectoire personnellement comme j'ai dit moi j'aurais probablement mis une demande d'achat ici mais j'aurais pas été déçu en sachant que il ya la montée potentiellement que c'est pour faire ça comme ça et repartir comme vous pouvez voir ok alors c'est de cette façon là que vous pouvez reconnaître le support ok c'est en regardant bien entendu le nombre de touches que vous avez dans cette même zone ok alors plus il ya deux touches dans la zone à travers le temps plus ça confirme la zone de support alors clairement c'est une zone de support d'ailleurs si on regarde ici là comme ça c'est devenu c'est redevenu une résistance regardez chaque chandelle représente quatre heures il ya une deux trois quatre cinq six chandelles avant de finalement briser la résistance pour aller vers le haut comme ceux ci alors c'est de cette façon que vous pouvez voir et regarder le lieu l'endroit le meilleur endroit pour acheter votre crypto monnaie premièrement avec le bloc de quatre heures et ensuite de regarder le nombre de touches qui sont venus confirmer le support c'est sûr qu'il ya d'autres facteurs par rapport à où on est dans la dans le marché également par rapport à est ce qu'on est dans une pente descendante alors si je regarde dans mon blog de quatre heures c'est sûr que dans le cas actuel même si que on n'a pas encore je pourrais dire on n'est pas encore certains du niveau et mais par rapport au marché je peux voir que présentement c'est quand même un peu risqué d'acheter par rapport à tout qu'est ce qu'il ya eu ici déjà ok on a eu beaucoup en pourcentage et présentement si on regarde on est en pente descendante mais il ya ce qui s'appelle un pro flag en crypto monnaie ce qui veut dire que quand on a ce genre de schéma comme vous voyez là j'ai créé un genre de drapeau et essentiellement j'aurais dû le faire à partir d'ici là sincèrement plus à partir de là et et de faire comme ça ok mais ce qui va arriver c'est que cette semaine à partir de où je les prix essentiellement à au bout on va retrouver ce même rally potentiel ici alors c'est comme ça que ça c'est une façon de lire un peu les chats c'est défaut connaître c'est si c'est ces termes et le trading un peu pour comprendre et ça s'appelle un peu flag comme je dis et c'est c'est un sentiment boliche c'est à dire que essentiellement on peut voir que ça va à la baisse ça crée des l'eau l'os mais on stagne sideways en même temps et ça ça vient tout de suite après un rally important ce qui amène un prochain rallye alors ce qui vous permettrait de voir ok ben à quel moment j'achète alors dans ce cas ci quand on est capable de reconnaître qu'est ce qui se passe avec ce coin là je suis avec le ex je suis capable de dire mais tu sais quoi n'importe où dans ma barre de support en réalité est un bon achat pourquoi parce que je m'attends à ce qu'il ya un rallye selon le trading qu'on voit présentement dans le bloc de quatre heures dati alors ce que je voulais vous présenter c'est comment travailler avec le support l'avou le niveau de support afin de pouvoir acheter sa crypto monnaie à un bon prix et aussi ça vous permet de vous placer de vous positionner à faire des bons trade également à faire du trading pour être sûr devant d'acheter au prix le plus bas et de revendre au prix le plus haut that's it si vous avez des questions comme toujours n'hésitez pas alright ciao ciao ciao